Pierre Vercruis, on évoque drôle de jet. Comment va-t-il d'abord depuis sa victoire en guin dans le Prix de Washington ? Très bien, très bien. Le cheval, j'étais très satisfait. Il est rentré très correctement de sa course et on n'a pas eu de soucis particuliers. Il arrive vraiment en pleine maturité. La force de l'âge, on rappelle qu'il n'a couru que 36 fois. Il a déjà un joli palmarès. Vous sentez qu'il est meilleur que jamais ? Oui, parce que je peux enchaîner les compétitions et on sait bien que c'est la compétition qui vous améliore. J'ai souvent eu des soucis. De ce fait, quand vous êtes constamment arrêté, vous ne progressez pas. Mais le cheval a toujours été très bon. Il fallait juste un peu de chance que tout se mette en place. Pour reprendre ce que vous dites, on a même l'impression que ça s'enchaîne bien au niveau des engagements. Il y avait eu la deuxième place dans le René-Ballière derrière FaceTime. Il y a eu ensuite cette victoire à la Capelle en guin. Là, il y a encore plusieurs semaines. Ça se goupille bien, non ? Oui. Si vous regardez, sa rentrée, elle était très brillante. Parce qu'on était second de flèche de Yucca en lui rendant 25 mètres. Quand on voit ce que flèche de Yucca a fait dans le jockey, c'est magnifique. Donc, c'était déjà une grande performance. Et à part la seconde, qui est toujours un petit peu moins bonne, c'était celle de Laval. Et après, il les a enchaînés. Et vraiment, le cheval est monté dessus à chaque fois. De nouveau, le mile, comme la dernière fois en guin. Que vous inspire ce numéro 3 ? Autant l'année dernière, j'étais très malheureux avec le numéro 8. Et ça nous avait coûté très cher. Autant cette fois, le 3 à Cagnes, c'est le meilleur numéro. Donc, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Seulement 7 partants, donc 6 adversaires pour vous. Je le cite, Vivi de Waïsa, j'imagine que c'est celui que vous craignez le plus, non ? Oui, déjà, c'est le vainqueur de l'an passé. Ensuite, coach à l'Euro, il gagne tout ce qu'il veut. On peut être sûr qu'il va amener un cheval tip-top pour cette épreuve. Donc, évidemment, c'est l'opposition directe. Et vous, vous êtes excité à l'idée de l'affronter une nouvelle fois. Et cette fois-ci, avoir plus d'arguments ? Oui, je pense qu'on a le droit à prendre notre revanche. Comme vous l'avez souligné, les courses se sont enchaînées avec un espace suffisamment bon pour pouvoir reprendre de la fraîcheur, mais pas trop long pour non plus ne pas avoir de compétition dans les jambes. Donc là, ça s'est vraiment très bien présenté. Le cheval étant très bien, je serais vraiment très déçu de ne pas faire une grande performance. Dernière chose concernant la tactique, vous savez ce que vous allez faire ? Vous savez, quand vous êtes derrière les ailes de l'autostar, déjà, le premier qui vous inspire votre tactique, c'est votre cheval. Si le cheval est très bien, on sait qu'il peut démarrer très très vite. Maintenant, on a vu en gain l'autre jour, tous ceux qui ont démarré très vite, dont moi, c'est plus dur de finir. Enfin, il ne faut pas se brûler les ailes non plus. Maintenant, il est évident que si Vivid Wireless est à mon extérieur, je ne pense pas que ce soit les chevaux de la corde qui vont me résister. Donc, on peut fortement imaginer que j'aille devant. Maintenant, on ne peut jamais non plus anticiper. Ça reste une compétition et tout le monde veut la gagner. Et chacun peut sortir un joker de sa poche pour essayer de faire inventer quelque chose. Vous qui adorez CAG, ce serait super de gagner ce Grand Prix. Oui, j'ai souvent placé de cette épreuve. Pour l'instant, je ne l'ai encore jamais remporté. Et là, c'est une belle occasion de le faire.